Il y a pas longtemps, ensuite, un documentaire qu'on a écouté sur YouTube sur les enfants de Duplessis. On s'est aperçu qu'on avait souvent entendu parler, mais on ne connaissait pas grand-chose là-dedans. Donc, on a appris pas mal de choses. Puis, entre autres, ils parlaient de l'Institut d'Oréa. Donc, c'est un endroit où ils prenaient les enfants à partir de Montréal, puis ils les amenaient à cet endroit-là, dans une école spécialisée pour eux. Donc, c'est sûr qu'il y a plein, plein de controverses là-dessus, de théories de maltraitance, puis tout ça. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Ce n'est pas le but de mon vidéo, mais il y a un article qui est paru dans l'édition de La Presse du 9 août 2015, qui est sur ce sujet-là. Je vais mettre le lien en copie en dessous de la vidéo. Tu pourras aller voir ça pour en apprendre un peu plus. Sinon, bien, sur Internet, on trouve plein, plein de choses. À un moment donné, ça devient farfelu parce qu'on parle de CIA, de chaises électriques, de toutes sortes de trucs. Mais tu feras tes recherches là-dessus si tu veux. Nous, ce qui nous intéressait, c'était le vieux bâtiment. Il y a une couple de gars de Urbex, Urban Explorer, qui ont été. C'est des chasseurs d'épaves immobiliers, si on pourrait dire. C'est assez trippant, mais on voulait aller voir ça en vrai. Donc, on a filmé. Tu vas voir au début, il y a une couple de fondations qu'on voit, des solages de bâtiments. Vraisemblablement, les barraquements où les enfants avaient leurs habitations, des genres de petits chalets qui restaient à plusieurs là-dedans. Puis de l'autre côté de la rue, il y a un gros bâtiment jaune. C'est ça l'Institut d'Oréal. C'est vraiment là l'école. Donc, quand on était faire le tour, on s'est aperçu qu'il y avait une porte ouverte en arrière. Donc, on est entrés pour filmer un peu. Puis, on rigolait pas mal parce qu'on avait vu pas mal de vidéos et de documentaires qui parlaient de revenants, d'esprits, de culte satanique, de toutes sortes de trucs. C'est sûr qu'il y a des graffitis de toutes sortes. Ça a plus l'air d'une piquerie occasionnelle qu'un lieu hanté. Donc, je te laisse te faire une idée là-dessus. Donc, bon visionnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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